Le Mac d'Esther est en vacances, mais comme c'est un bon élève, il a son cahier de vacances avec ce florilège. En janvier dernier, nous étions chez Pixin, le mois suivant chez les archéologues d'Evea, et nous terminerons en mars avec Odeis pour parler construction bois et paille. Le Mac d'Esther d'été, c'est parti ! Pixin existe depuis 2006, et on a trois grands métiers. On est une agence de communication digitale, et on fait des applications métiers, des sites internet et du motion design. D'entreprises qui ont besoin de nos services, parce qu'on fait beaucoup d'applications métiers, beaucoup d'entreprises qui sont plutôt en avance, ou dans cette dynamique de la start-up, et qui peuvent avoir des besoins de communication ou d'applications. Et puis on a tout ce qui est formation, qui permet de recruter des gens, développeurs web, qu'on appelle aussi full stack. Il y a des profils BTS, IUT, mais aussi ingénieurs, donc ça dépend après à quel niveau on peut rechercher. Et puis après, nous, du coup en animation, on a aussi des techniciens qui viennent plutôt de l'image de synthèse, donc pour créer des images de synthèse animées, et puis des illustrateurs et des graphistes, web designers. Le plus compétent, c'est d'aller chercher des projets à forte valeur ajoutée, avec un degré de technicité assez élevé. C'est sur ça qu'on arrive à se démarquer, sur des créations originales. On ne fait pas du standard, du standardisé, on essaye chaque fois d'aller chercher la petite chose qui fait la différence. « Don't stop me now, don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time » « A certain star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity » « I'm a racing car, passing by, like Lady Godiva, I'm gonna go, 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 there's no stopping me » « L'idée de ce bâtiment, c'était de, nous on avait l'envie de développer la partie motion design au sein de Pixin. Donc le motion design, on va dire, natif chez nous, c'est vraiment de faire des films d'animation, de communication pour les entreprises, qui vont expliquer des produits ou des services ou des systèmes, donc qu'ils soient faits en images de synthèse ou en illustration. Mais on fait également ce qu'on appelle de l'habillage ou des effets spéciaux. Et là, c'est toute la complémentarité avec Cooks Productions, qui vont avoir besoin régulièrement de faire soit des séquences animées qui vont expliquer dans leurs films des process qu'ils sont en train de mettre en avant, ou des effets spéciaux du type fond vert qu'il faut enlever et qu'il faut rajouter, qu'il faut remettre dans un élément différent. Donc l'idée, c'était de venir s'implanter ici, de créer ce bâtiment et d'avoir un studio de prise de vue, unique en limousin, et de faire un vrai pôle audiovisuel avec eux. Donc il y a une vraie synergie sur ces compétences-là qui se fait entre Cooks et Pixin. Après, ce qui a changé ces dernières années, c'est le poids de la donnée notamment. C'est notamment pour ça qu'on a fait l'agence de Bordeaux, pour avoir les outils et les compétences pour gérer la donnée. Et c'est la donnée qui devient le cœur de tout le système de communication digitale. Du coup, là, c'est pas mal, parce que je peux, moi, leur dire, déjà en termes de rentrer, c'est surtout ici pour la partie qui rentre dans l'épiderme, pour voir si c'est le fait que je fais. Du coup, on a beaucoup de clients sur Paris, les régions parisiennes et Bordeaux. D'ailleurs, on a une filiale à Bordeaux qui s'occupe de toute la partie application, pour nous, en tout cas conjointement avec Pixin. Il y a beaucoup de choses qui se font, soit par visioconférence, soit par mail. Après, on tient toujours à avoir des réunions physiques, ça, c'est quand même très, très important, parce que ça rassure, ça met tout le monde autour de la table et ça pose les bonnes questions. Il y a des choses qui se disent plus facilement en présentiel que par téléphone ou par visio. Donc, on tient toujours à être mobile pour se déplacer auprès de nos clients, qu'ils soient à Paris, à Bordeaux ou partout en France. L'ancienneté de l'entreprise permet d'avoir un réseau assez étoffé. Et vraiment, nous, la force de notre développement commercial, c'est le réseau. Avant tout, on ne fait pas de démarchage commercial ou porte-à-porte. Et l'antériorité, l'expérience qu'on a acquis, les références qu'on a, nous permettent maintenant d'aller chercher de nouveaux clients, d'arriver avec des choses à montrer, avec des valeurs aussi. Ça, c'est très important pour nous. Et de conquérir, effectivement, des clients un peu plus importants que ce qu'on avait avant. Comme on peut prouver à nos clients que ce n'est pas parce qu'on est à Limoges, qu'on est loin d'eux, une fois que cette relation de confiance est établie, ça marche très très bien. D'ailleurs, c'est une anecdote qu'on donne souvent. Avant, on n'était pas à Pierre-Buffière. Et quand on s'est implanté sur la Technopole, on a eu plus de contacts en six mois que sur les cinq premières années là-bas. Oui, ça a une vraie plus-value, une vraie carte d'identité et de visite. Voilà, on est identifié sur la Technopole, faisant partie des entreprises qui sont performantes sur le bassin. Et surtout, ça nous donne une visibilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient pas avant et qui pensaient qu'on venait juste de se créer. Alors qu'en fait, non, on existe depuis 2006. Donc ça donne une visibilité, en tout cas en local. Et puis du coup, on va voir son voisin en premier pour voir s'il peut nous aider sur les projets qu'on peut avoir. Donc c'est une vraie opportunité. Créé en 2006 à Limoges, EVA est aujourd'hui le principal bureau d'études archéologiques privées de notre pays. Avec près de 250 collaborateurs et 14 agences, l'entreprise s'est relevée d'un redressement judiciaire sans toucher à son effectif. Aujourd'hui, de nouvelles activités, on rejoint le siège à Esther. En fait, il s'agit du service de plongée scientifique EVA. Il faut savoir qu'à l'origine, en mars 2012, a été créé un pôle de plongée au sein des EVA. Et depuis le premier trimestre 2019 à peu près, ce pôle a évolué en service. Donc c'est un service au sein des EVA qui réalise des fouilles en milieu dit subaquatique et sous-marin. Subaquatique concerne les eaux intérieures et le sous-marin, les eaux extérieures, c'est-à-dire mer et océan. Le plus important à faire, c'est de traiter ce mobilier de façon prioritaire. Il faut absolument qu'il ne se dessèche pas. À partir du moment où le bois commence à se dessécher, il va progressivement s'effondrer sur lui-même. Du coup, on va perdre l'essentiel des informations qu'on recherche pour les potentielles futures études. Dans ce bac, nous avons entreposé des pièces qui sont issues de la fouille programmée de Courbiac, qui est dirigée par Jonathan Letup. Et nous avons notamment un apôtureau et des fragments de membrures. C'est une pièce qui vient d'une épave, l'épave numéro 1 de Courbiac. C'est un bateau antique qui a été daté grosso modo de la fin du 4e siècle de notre ère. Cette épave se trouve dans le fleuve Charente, sur les communes à la fois de Sainte et de Foncouverte, à une profondeur moyenne de 8 mètres. Là, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un apôtureau. C'est un élément, c'est comme une bite d'amarrage que l'on trouve actuellement sur les quais, entre autres, et sur les bateaux. Et ici, il faut voir que cet élément, c'est la partie haute. Donc, il faudrait la redresser de 90 degrés comme ça. Et ça, donc, la partie basse. Et ici, vous avez la face externe du bateau. Donc, vous avez des planches qui viennent ici. Ce sont des virures. Et cet apôtureau servait... Alors, on ne sait pas encore, puisqu'on n'a pas encore terminé la fouille de cette épave. Mais ils pouvaient servir soit à amarrer le bateau à un quai ou soit à rouler des câbles pour l'encre, pour tout ce qui est grémant, etc. Donc là, cette pièce, elle est assez unique dans le sens où elle a un état de conservation qui est, on peut qualifier d'exceptionnel. D'habitude, ce que vous avez, ce sont des éléments, ces éléments ici, mais qui sont très érodés, très abîmés. Là, on a la chance, c'est que sur ce site, donc qui concerne deux épaves antiques, les bois ont pu être très bien conservés puisqu'ils étaient en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans contact avec l'oxygène dans l'eau. Ils étaient pour cela recouverts de vases, une vase grise stérile. Les bacs sont matériaux neutres pour éviter justement une réaction sur les bois face au PVC par exemple. Donc les bacs sont en polypropylène. Dès que le mobilier arrive, je vais le pré-inventorier directement pour savoir exactement de quelles pièces je dispose et je vais les nettoyer et ensuite je vais les réintégrer dans une eau propre et je vais également assurer un suivi sur ces pièces-là. La température, c'est important parce que plus un milieu va être humide et chaud et plus ça va être propice au développement des bactéries et des champignons. Le cas est similaire pour la lumière. À partir du moment où on a de la lumière, un milieu humide et chaud, on va avoir forcément un développement de champignons et ce qu'on souhaiterait éviter sur les bois archéologiques. L'exploitation du mobilier en milieu subaquatique ou sous-marin, ce qu'on appelle le milieu hyperbar, c'est différent du terrestre. Il faut savoir que le mobilier est bien mieux conservé, le mobilier est tout aussi fragile mais ce mobilier est conservé. S'il nous parvient aujourd'hui, c'est grâce à son environnement immédiat, les couches sédimentaires, etc. À partir du moment où l'archéologue intervient, il va dégager ses couches et s'entame un processus de dégradation. En eau, une difficulté qui se rajoute, c'est le fait que l'on évolue dans un milieu qui n'est pas le nôtre avec des problèmes de visibilité, selon les sites, bien entendu. À cela s'ajoute le fait que l'on utilise des outils sous l'eau, c'est beaucoup plus compliqué que des outils en terrestre. Il faut avoir des habilitations également, diverses et variées. Et ensuite, le problème, c'est remonter l'objet à la surface dans des conditions optimales qui permettent à ce que l'objet concerné ne soit pas abîmé pendant ce transport. Alors vous, vous êtes une archéologue. Oui. Nous nous sommes déjà croisés sur des fouilles. Oui. Place de la République. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous choisissez de changer d'univers ? J'ai envie de se diversifier. Voilà. J'étais une archéologue de terrain et j'avais envie vraiment d'aller vers des choses un petit peu nouvelles. Avec le développement du service plongé, sur Limoges notamment, je me suis dit qu'il y avait de toute façon nécessité d'une personne référente de ce mobilier. Je me suis proposée en candidate et je trouvais que c'était très intéressant pour moi d'aller m'investir dans un nouveau milieu et de découvrir de nouvelles choses via la plongée, si possible aussi, directement sur terrain. C'était très intéressant. Du coup, si je fais ça, vous comprenez que tout va bien. Eh bien, super. ODEIS regroupe les anciens pôles éco-construction du Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. La structure repose sur 5 sites répartis dans les 12 départements de la région. Ce cluster dédié à la construction et à l'aménagement durable oeuvre dans un secteur déjà très structuré, le bâtiment. C'est une filière qui est très organisée, de se part, c'est les organisations professionnelles comme la CAPEB et la FFB. Mais nous allons plus loin, puisque nous associons à notre démarche l'intégralité des acteurs. Et lorsqu'on réfléchit construction, on intègre, nous, les assureurs, les maîtres d'ouvrage, les architectes, toute la partie acteurs de la construction. On a plein d'entreprises dans ce secteur qui n'ont pas les moyens de faire de la veille technologique et réglementaire. Et donc, une de nos actions importantes est de les mettre en relation et de leur fournir cette ressource de veille technologique et réglementaire et de les accompagner pour qu'ils ne soient pas complètement perdus par l'évolution de nos métiers qui, dans le bâtiment, connaissent de nos jours des évolutions très très rapides qu'on ne connaissait pas autrefois. Parfois, la technique évolue plus vite que les mentalités, voire même la réglementation. La construction bois et paille, désormais admise pour la maison individuelle, fait son entrée pour des locaux recevant du public. C'est la montée en compétence des acteurs du territoire qui, aujourd'hui, ont les capacités à répondre à des projets sans limite d'échelle avec de la botte de paille. Depuis 2011, le réseau français de la construction en paille a mis en place des règles professionnelles qui ont été validées. C'est un énorme travail qui a été fait par les acteurs un peu pionniers du réseau pour aboutir à cette reconnaissance qui sont, du coup, comme une norme qui permet à la construction paille d'être reconnue aujourd'hui comme une technique dite courante d'isolation. En ce moment, se prépare la construction d'une extension bois-paille pour le collège d'Île en Haute-Vienne. On va faire six classes. Les classes sont organisées en U, ici. Et les murs qu'on voit fabriqués aujourd'hui sont tous les murs périphériques qui font toute cette partie-là. En fait, moi, ça fait une dizaine d'années que j'essaye de travailler le plus possible avec des matériaux biosourcés. Et comme je travaille en limousin, forcément, je travaille en bois parce que c'est vraiment une des ressources les plus présentes ici. Donc, on travaille beaucoup avec du Douglas. Là, vous voyez, on a commandé une ociature en Douglas non traitée. L'avantage de ce bois, c'est qu'on n'est pas obligé de lui ajouter un traitement pour l'utiliser en ociature. Et après, en remplissage, donc en isolant, on utilise soit de la ouate de cidre, soit de la paille. Pour moi, c'est les deux meilleurs matériaux en termes de résistance thermique. Mais je préfère aller vers la paille parce qu'il y a plus de main-d'oeuvre, moins de transformation, moins de transport. Et donc, un produit encore moins industrialisé. Et donc, c'est le plus écologique aujourd'hui. On a le bois qui nous fait la partie structurelle, la paille qui va nous apporter un confort de chaleur. Et aussi, on a ajouté en troisième matériel la paille qu'on utilise en reprend entre les classes pour apporter en fait de l'inertie au bâtiment et qu'il puisse garder de la fraîcheur ou garder de la chaleur selon la saison et apporter vraiment un confort complémentaire dans les classes. La paille, elle va réguler la quantité d'eau dans la classe au fil du jour et ça, c'est très important parce qu'on a souvent des situations d'inconfort quand on est 30 dans un même endroit pendant longtemps et grâce à ce matériau, en fait, on va beaucoup améliorer le confort. Il y a la dimension du matériau qui nous oblige à avoir des murs assez épais. En ossature bois classique, on est souvent sur du 145 mm d'épaisseur. Ici, rien que l'ossature, on est déjà sur du 360 qui est dû à l'épaisseur de la botte de paille car aujourd'hui, les bottes de paille, cette épaisseur-là, c'est quasiment la section de bottes de paille qui se fait le plus couramment. Chaque botte de paille est reprise une à une. Elle est remise en forme. C'est-à-dire qu'on la met d'équerre, on vérifie sa section, sa longueur, son poids. On en vérifie une sur dix avec son hygrométrie. Que ce soit dans une maison individuelle ou pour un collège, la technique reste la même. Après, des détails changent par rapport aux finitions, que ce soit intérieur ou extérieur, ce qui va modifier légèrement la construction. Là, on a travaillé avec une navérisation actuellement des voies du territoire du Massif central. Donc, en fait, sur ce chantier, tous les voies viennent du territoire du Massif central. Et la paille, on travaille avec le réseau Résonance Paille qui nous aide à trouver des producteurs, à nous mettre en contact avec des agriculteurs qui produisent des pailles tout à fait adaptées à la construction. Ce qui n'a rien de très compliqué. Ils font exactement, ils produisent la même chose que d'habitude, mais on leur demande d'avoir un taux d'humidité minimum dans les bottes, donc de récolter au bon moment. Mais ils ont tout intérêt à le faire pour plein d'autres raisons et avoir des bottes bien carrées et bien calibrées. Pour le département, propriétaire du bâtiment, ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, la performance énergétique des bâtiments est révisée. C'est une démarche générale. Dans ce cas de cette démarche générale, nous ne construisons pas beaucoup de bâtiments neufs. Il est une des exceptions puisque nous agrandissons peu nos collèges et il y avait une nécessité d'agrandir le collège de six salles de classe à peu près et plus d'un préau. Parallèlement, le département s'engage dans une démarche E+, c'est moins, E+, et donc économie d'énergie, c'est bas carbone. Donc les deux objectifs nous ont conduit à essayer d'engager une démarche avec un maître d'oeuvre pour aller vers un bâtiment de ce type-là. On est sur un bâtiment relativement simple aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est six salles de classe, un préau. On n'est pas sur un ouvrage énorme. Donc c'était la bonne taille pour tenter ce type d'expérience. Une expérience à partager par le cluster construction et aménagement durable au délice qui s'adresse aussi à un public très varié. Alors on les fédère d'abord autour de valeurs. La valeur qui est du partage. Et il est toujours plus facile de faire partager des personnes lorsqu'elles font des métiers complémentaires. Lorsque vous regroupez des architectes, c'est des bureaux d'études et des entreprises, elles ont tout intérêt à communiquer ensemble pour mieux se comprendre. Donc ça, c'est aussi une des choses qui est importante dans une organisation comme nous qui comporte plus de 400 adhérents et de toutes origines confondues. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est là pour accompagner ces entreprises-là. On est un centre de ressources et donc on travaille avec énormément d'humilité, beaucoup de bienveillance, ce qui nous permet aussi d'être objectifs dans l'apport de connaissances et de compétences que nous faisons. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.